beaucoup de travail à faire aujourd'hui beaucoup de travail à faire ici beaucoup de travail à finir les ingénieurs qui font des installations donc il faut tout superviser s'assurer que tout marche correctement et qu'ils ont tout ce qu'ils désirent mais je dois sortir pour aller voir un confrère un confrère qu'on a encouragé il y a très longtemps à venir à l'aventure un confrère plus jeune qui est venu se battre dans un pays étranger avec nous et si on le trouvait sympa c'est génial de voir une personne qu'on a encouragé avancer et commencer à réussir comme il le désirait comme ils l'ont rêvé ça fait plaisir dans ce confrère je l'avais encouragé à venir je l'avais encouragé à voyager à quitter sa zone de confort aller se battre à l'étranger pour se retrouver issu d'une famille difficile savez comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs c'était la meilleure des décisions qui lui fait aujourd'hui il m'invite pour aller célébrer en guise de remerciement sa réussite il gère de très belles entreprises et c'est bien de voir les gens réussir ça fait du bien franchement je sais pas si c'est parce que c'est moi qui l'a encouragé à se démarquer à sortir à partir ou c'est simplement parce que c'est un confrère qui réussit enfin peu importe ça fait comme un plaisir aujourd'hui j'ai un message très important particulièrement adressé à la jeunesse pourquoi la jeunesse parce que la jeunesse est très réceptive et c'est comme un papier libre un papier vierge un papier sur lequel on peut encore écrire beaucoup de choses grandir c'est bien mais l'expérience quelquefois est très dangereuse vous savez très dangereuse expérience quand on a connu une succession d'échecs peignes de douleurs on a tendance à croire que la plupart des choses qu'on rencontre pourrait représenter une reprise ou une perte comme dans le passé par contre quand vous vous adressez à un enfant qui ne comprend peut-être pas le parcours pas l'expérience c'est plus fluide plus facile à essayer savez moi plus jeune j'aurais bien voulu avoir des gens expérimentés pour m'aider pour me guider c'est pas que je regrette mon parcours ça n'a pas été facile mais je pense que j'aurais pu faire moins d'erreurs si je pouvais communiquer avec quelqu'un qui clairement avait plus d'expérience que moi une personne de plus âgé ou de plus expérimenté alors imaginez-vous une chienne qui m'ébat d'accord la chaîne a neuf petits chiots et parmi les neuf chiots on prend un seul de ces chiots on donne aux voisins le petit chiot vache le voisin et les huit frères et soeurs restent avec la maman continuent de manger comme d'habitude à têter à vivre dans la chaleur de la protection de leur mère pendant que l'autre chiot vit tout seul dans le froid dans le noir dans la faim dans la peur quelquefois avec rien de rassurant les chiots étaient petits ils avaient à peine trois mois quand on les séparait neuf mois plus tard qu'est ce qui se passe d'après vous vous réunissez les chiots celui qui était parti additionné à ceux qui sont restés avec leur mère qu'est ce qui se passe après neuf mois qu'est ce que vous remarquez qu'est ce qui est évident et bien ce qui est évident que le chiot parti chez le voisin devient plus fort plus indépendant plus courageux plus braves que ses frères et soeurs resté avec la maman c'est pourquoi parce que le chiot parti apprend à découvrir le monde à comprendre qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut pas le chiot parti c'est qu'il faut aller chercher à manger quand il a faim ce n'est plus à maman de le faire à la place avant peut-être il s'agissait de partir vers maman pour avoir du réconfort pour avoir de la sûreté la sécurité la chaleur mais tout seul pendant huit mois il a eu à trouver des solutions tout seul il grandit devient indépendant le concept n'est pas seulement applicable aux chiens et aux chiens le concept aussi valide chez les humains aujourd'hui je voudrais parler à quelqu'un quelque part je ne sais pas je sais pas ce que c'est le message est très simple il faut quitter quitter les parents vous avez plus de 26 ans vous êtes un homme il faut quitter les parents beaucoup restent pour la sécurité pour la sûreté pour la bouffe pour le confort il faut quitter les parents moi j'ai quitté mes parents à 20 ans à 20 ans d'âge j'étais tout seul dans les rues en train de me battre écoutez la sécurité ne développe jamais des vrais commandos une mère calme ne développe jamais des capitaines chevronnés il faut des turbulences pour être un vrai pilote il faut aller en guerre contre la vie quitter la maison de votre grand frère vous êtes peinard paisible il vous fournit tout ce qu'il vous faut comme estoncine tout ce qu'il vous faut comme effet comment faut faire face à la vie l'expérience ne s'achète pas vous pouvez faire des formations avoir des diplômes des licences c'est très bien je vous l'encourage mais l'expérience de la vie il n'y a rien de plus précieux que l'expérience de la vie il n'y a pas de formule exacte mais la vie a des principes qu'il faut respecter quelquefois il faut quitter la maison quitter le confort des parents jeune homme jeune frère si vous avez moins de 30 ans peut-être 27 ans 26 ans il est temps pour vous de quitter le toit parental oui c'est à vous que je m'adresse vous n'êtes pas petit vous n'êtes pas trop jeune vous n'êtes pas trop dépendant il est temps de quitter malheureusement beaucoup de personnes sont tellement paresseux amoureux du confort amoureux de la sûreté de la sécurité des parents qui ne veulent pas prendre le risque vous n'atteindrez certains niveaux de la vie que face aux challenges c'est ça la vie la vie n'est pas gratuite la vie ne vient pas gratuitement la réussite la distinction l'épanouissement ne sont pas gratuits on peut vous faire des formules des 10 mais quelquefois c'est l'expérience qui compte vous pouvez avoir des diplômes avoir tout ce qu'il ya comme papier comme structure administratif chose qui est très important d'ailleurs je vous l'encourage mais rien ne bat l'expérience physique l'expérience sur terre rien ne bat l'expérience il faut aussi avoir l'expérience dans la douleur l'expérience dans la peur l'expérience dans l'insécurité quitter le toi parental évidemment avec la bénédiction des parents parler avec les parents discuter avec eux laissez moi vous dire une chose l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens du mal à grandir c'est parce qu'ils sont dépendants c'est parce qu'ils ont une certaine sécurité un coussin de protection familiale il ya des moments il faut quitter la ville de naissance et aller ailleurs juste peut-être dans une ville voisine tout seul pour découvrir votre vraie identité il n'y a nulle part où on vend de l'expérience il n'y a aucune boutique aucun établissement où vous pouvez avoir de l'expérience malheureusement les humains la paix le calme la tranquillité mais la tranquillité ne développe personne aucune personne de fort ne vous dira qu'il a été développé par la tranquillité la sûreté ça n'existe pas l'assurance on se dit je vais être assuré je veux m'assurer la sécurité pour avoir la bonne sécurité il faut d'abord connaître la guerre les turbulences les troubles de la faim le froid la peine l'incertitude que j'ai vécu très jeune dans ma vie aujourd'hui je n'ai plus peur plus rien ne m'effraie même si on me prenait tout ce que j'ai aujourd'hui je me retrouvais dans quelques temps très vite à un niveau si pas plus élevé que celui ci déjà vous savez pourquoi parce que j'ai l'expérience je connais le parcours on ne se développe pas en se cachant toujours derrière sa mère au maman bat toi pour moi le combat est dur non non il faut grandir il faut apprendre à faire face à la vie à se battre faire la guerre à la vie tout seul je sais pas ce que c'est pour vous peut-être qu'il ya une chose quelque part qui vous accorde une certaine sécurité une chose qui vous permet de vous dire je suis vivant grâce à mon oncle je peux me retrouver je peux pas mourir de fa grâce à ma situation sociale ou à mon emploi je peux peut-être subvenir à mes besoins mais vous savez au plus profond de vous que vous méritez mieux que vous désirez mieux ou qu'il ya mieux pour vous mais vous restez quand même vous le regretterez quelquefois dans la vie pour avoir il faut se libérer de ce qu'on a les mains occupées c'est à dire les mains qui ont plein d'histoires ne peuvent pas recevoir si vous voulez quelque chose de mieux dans la vie quelquefois il faut se libérer de ce que vous avez déjà ce qui n'est pas adéquat ce qui n'est pas bien et ça ça va dans beaucoup de sens des fois il faut se dire bon ok je ne veux pas de ce que j'ai je veux mettre ça de côté en attendant que je reçois quelque chose de nouveau entre ce que vous avez que vous n'aimez pas est ce que vous désirez c'est la peur quittez le toit parental vous verrez comment les portes s'ouvriront vous apprendrez à réfléchir différemment vous apprendrez à voir la vie différemment à vous battre tout seul la solitude vous accordera des armures que vous n'aviez pas autrefois quittez le toit de votre grand frère qui vous accorde un confort temporaire mais un confort vide parce que ce n'est pas un confort réel c'est ton grand frère ce n'est pas toi le confort n'est pas à toi à l'eau la voiture que tu roules n'est pas toi c'est la voiture de ton père ou de ton grand frère qu'est ce que toi tu as vivra tu pour toujours au crochet des gens et si son épouse commence à parler tu diras quoi que sa femme est impolie elle essaie de séparer la famille et le courage d'affronter la vie tout seul pendant l'hiver dans le noir l'insécurité je n'en suis pas moi vous êtes chez un pote il ya la politesse l'insolence peu importe ce que c'est quitter aller ailleurs apprenez à vous battre seul quelquefois vos idées qui semblent absurde au monde ne peuvent vraiment se réaliser que quand vous quittez quand vous prenez une route solo tout seul armé de vos propres convictions n'ayez plus peur d'être seul il faut arrêter d'avoir peur d'être seul dans la vie la croissance se trouve souvent dans la solitude une solitude bien organisée je ne suis pas ici en temps de parler d'une personne qui se met à l'écart une personne qui s'ostracise pour ne pas être dans la société je parle ici d'une personne qui doit trouver sa route tout seul son chemin tout seul affronté son parcours tout seul pour finir les idées qui brûlent dans votre coeur ne sont pas là pour rien le créateur nous accorde jamais des inspirations sachant que nous sommes incapables de les accomplir ne vivez pas en vain tout le monde mourra mais très peu auront vécu merci